Oyez, gente dame, noble seigneur, viens donc écouter la véritable histoire de la fin de l'argent, des banques et de la vie privée. Nous commencerons cette grande fresque par une sentence. Le défaut du capitalisme, c'est qu'il répartit inégalement la richesse. La qualité du socialisme, c'est qu'il répartit également la misère. Nobles seigneurs, gente dame, allons-y, prenez place, écoutez donc. Enfant, il m'arrivait de me promener avec mon grand-père par quelques vieux masses provençales aveugles. Il existait encore, au début des années 90, quelques bâtisses en déshérence d'un autre siècle dont l'absence de fenêtres me faisait imaginer des intérieurs effroyables. En plus de se protéger du froid, du soleil et du vent, les paysans devaient encore se prémudire d'un impôt qu'ils n'avaient pas les moyens de payer. La contribution sur les portes et fenêtres, invention de la révolution qui a subsisté jusqu'en 1926. Et immanquablement, mon grand-père me citait gravement et approximativement, Victor Hugo. Hélas, Dieu donne l'air aux hommes et la loi le leur vend. J'étais abasourdi d'une loi si stupide qu'elle empêchait les pauvres gens de percer une fenêtre chez eux. Et pourtant, la contribution sur les portes et fenêtres était une avancée fiscale du XVIIIe siècle, que les britanniques avaient piqué au colonarium romain, qui comptait les colonnes, et que notre directoire avait ensuite lui-même piqué au britannique pour l'intégrer à ce que le XIXe siècle appellera les quatre vieilles, les quatre contributions directes mises en place lors de la révolution pour remplacer celles de l'ancien régime, taille, capitation XXe, etc. Nos quatre vieilles devaient corriger les défauts des contributions directes de l'ancien régime qui frappaient presque exclusivement les roturiers et les serres avec une progressivité inversée. Aujourd'hui, la contribution des portes et fenêtres correspondrait à notre taxe d'habitation, elle était aussi due par l'occupant. Mais jusqu'en 1926, il était absolument inconcevable que l'État puisse s'immiscer à l'intérieur des domiciles privés et en connaître ne serait-ce que la surface ou leur valeur locative. Aussi avait-on trouvé que le nombre d'ouvertures était la meilleure approximation de la taille d'un logement dans lequel on osait pénétrer. Et c'est ainsi que l'enfer étant pavé des meilleures intentions, sous couvert de justice fiscale et de respect de la vie privée, la révolution et le XIXe siècle à sa suite avaient réussi l'exploit de priver d'air et de lumière les pauvres gens. Remarquez qu'en 1793, la Convention aux abois avait également voté un impôt temporaire sur le revenu pour faire face aux guerres contre la Vendée et à la Première Coalition. Mais en 1798, lorsque le directoire devra faire face à la banqueroute des deux tiers, la déroute des assignats et le besoin de sécuriser de nouveaux revenus, c'est bien la taxe des portes et fenêtres qu'il préférera à l'impôt sur le revenu, bien plus prometteur mais jugé trop intrusif dans les fortunes privées. Tout au long du XIXe siècle, l'impôt sur le revenu sera écarté au motif du respect de la vie et surtout des fortunes privées. Adolphe Thiers en sera le chien de garde pendant un demi-siècle avec une rage toujours renouvelée, permettant la constitution de fortunes considérables à une époque de croissance forte et d'impôts inexistants. Cette longue introduction n'est pas fortuite. Au nom de la chose publique, le XXIe siècle reproduit en miroir les ravages du XIXe siècle au nom de la chose privée. Et ce miroir, à mon avis, est frappant. Nous reproduisons au XXIe siècle au nom de la chose publique des ravages similaires à ceux que nous avons accomplis au XIXe siècle au nom de la chose privée. Il n'y a pas que l'instrumentalisation politique des sphères publiques et privées qui forment un miroir entre le XIXe et le XXIe siècle. Grande courbe ascendante d'un côté et descendante de l'autre. Croissance démographique et économique au XIXe, déclin au XXIe. Abondance énergétique au XIXe, contrainte et bientôt pénurie au XXIe. Impérialisme au XIXe, régionalisme au XXIe. Mobilité sociale, progression des salaires au XIXe, cristallisation des fortunes et stagnation au XXIe. Affermissement de la monnaie au XIXe, destruction au XXIe. Et comme au XIXe siècle, les grands principes moraux de préservation de la vie privée n'avaient rien de bien moral, au XXIe siècle, les grands principes d'intérêt général ne vont pas sans arrière-pensée mal dégrossi. Je vais vous dire aujourd'hui les vraies raisons de la guerre que l'on fait à votre vie privée, à vos libertés, sous l'angle de la monnaie. Attribut de souveraineté qui nous a été subtilisé il y a déjà 30 ans pour en faire un instrument de servitude. Alors voici ce qui va se passer. A partir de 2024, l'argent liquide va disparaître petit à petit, remplacé par une monnaie digitale de banque centrale. CBDC en anglais. Sauf accident, cette disparition se fera petit à petit. Après le lancement de l'euro numérique, on n'obligera plus les commerces à accepter les espèces. Le FMI avait noté, dans un rapport de 2017, qu'il valait mieux que la fin de l'argent liquide soit portée par des entreprises privées, car, je cite, « d'un côté, il s'agit simplement de vendre plus facilement un café, alors que de l'autre, il s'agit d'un choix politique contestable avec des arguments valides ». Et paf, dans ta tête ! Des groupes comme Visa feront des remises et distribueront des aides à tous les commerces pour qu'ils arrêtent d'accepter les espèces, comme ils ont déjà commencé à le faire aux Etats-Unis, avec des aides auprès de commerçants. Ils ont fait des tests auprès de plusieurs centaines de marchands. Et ces mêmes espèces seront taxées, elles auront un cours à part, et finalement, elles disparaîtront, toujours selon le même rapport du FMI. La guerre à l'argent liquide utilisera les mêmes idioties habituelles, la lutte contre le blanchiment, l'évasion fiscale, la facilité et l'expérience utilisateur. User Experience UX ! Il est tellement plus rigolo de payer avec sa puce sous-cutanée d'un pouce en l'air qu'avec une bonne vieille pièce de monnaie. Et peu importe que les plus gros blanchisseurs d'argent sale soient les banques elles-mêmes. Rappelez-vous le scandale Dansk Bank, qui porte sur 200 milliards d'euros de blanchiment des mafias russes. Vous n'avez pas assez de bitcoin dans le monde pour faire des trucs aussi énormes. Les plus gros facilitateurs d'évasion fiscale sont les filiales de ces mêmes banques dans les paradis fiscaux. Et plus il devient rigolo de payer avec son téléphone, sa montre ou sa brosse à dents, plus les particuliers stockent des espèces. Selon une bonne vieille loi de Grécham, la mauvaise monnaie chasse la bonne. D'ailleurs, les banques elles-mêmes finiront par disparaître. A la différence de votre carte bleue et de votre compte courant, l'euro numérique ne sera pas émis par votre banque commerciale, mais directement par la BCE, comme vos espèces aujourd'hui. Cela permettra à la BCE de se substituer aux banques commerciales en situation de faillite potentielle depuis 2008. Et un monopole pour la banque de détail se reformera au niveau européen. La réalité est que la fin de l'argent liquide sera la fin de l'argent tout court. C'est un mouvement qui vient de loin et dépasse les argusies des moralisateurs en plastique, qu'ils viennent de Paris, Bruxelles, Francfort ou Berlin. Nous pourrions remonter au grand suicide de 1914 et sa matérialisation monétaire des accords de Gênes de 1922, passé par l'accélération de 1971 et la fin de l'étalon de change or, mais nous nous contenterons de la phase terminale dans laquelle nous sommes entrés après 2008. Cela fait une bonne dizaine d'années que l'on se prépare à la fin de l'argent liquide. Les plafonds de paiement ont été abaissés. L'impression des billets de 500 euros a été arrêtée. Les espèces ont disparu des guichets. La guerre sourde est menée contre le cash. Et la raison est simple. Il y a incroyablement trop de dettes. Les niveaux de dettes actuels sont radicalement insoutenables. C'est ce que j'appelle le vilain secret de la dette. Il est vilain parce que tout le monde le sait, mais on n'a pas le droit de le dire. C'est le roi est nu. Après 2008, plusieurs solutions ont été proposées pour régler ce problème de surendettement morbide, morbide qui signifie qui rend malade, que ni la croissance ni l'austérité ne pouvaient raisonnablement surmonter. Ça, je souligne. Les problèmes de surendettement que ni la croissance ni l'austérité ne pouvaient surmonter, on le savait très bien en 2008. 1. Annuler les dettes. Faire un jubilé sur 10 à 30% des dettes, comme en Mésopotamie, pour reprendre l'exemple et le titre d'une étude du Boston Consulting Group de 2011, Back to Mésopotamia. Sous-titre The Looming Threat of Debt Restructuring La menace qui pointe des restructurations des dettes. On n'a rien à restructurer. Donc, 1. Annuler les dettes. 2. Rembourser le trop-plein avec une taxe exceptionnelle sur la richesse privée, que l'EFMI évalue à 10% en 2013, que l'on pourrait réévaluer probablement à 30%, même plus, parce que là, on est il y a un peu plus d'un an, 30% aujourd'hui. Ça, ça date de 2013, oui. Donc, c'est-à-dire qu'on va décider que pour solvabiliser le système, on va amputer tous les comptes de 30%, sauf éventuellement les plus modestes. Mais, comme les plus modestes, on parle de 1 000 euros, pas 100 000. Ou enfin, troisième solution, les solvabiliser avec des taux d'intérêt négatifs et profondément négatifs, généralement entre moins 5 et moins 10%, selon les travaux de Kenneth Rogoff et Willem Buiter à partir de 2009. Et vous avez des articles, comme par exemple « La malédiction de l'argent liquide » de Kenneth Rogoff, qui date de septembre 2016. Les deux premières solutions, donc l'annulation des dettes ou la taxe sur le capital, ont un inconvénient indépassable. Ce sont des fusils à un coup. Si vous commencez à annuler vos dettes tous les 10 ans, comme l'Argentine, généralement, cela se passe mal. Cela ne se passe pas mieux si vous piochez dans les comptes de vos populations dès que vous avez un trou dans votre budget. Cela signifie qu'une fois le coup près tombé, la discipline budgétaire doit être de fer. Aller donc demander à un ministre des Finances français d'équilibrer un budget, cela fait un demi-siècle qu'ils ont oublié comment cela marchait. Reste donc la troisième solution. Solvabiliser les dettes avec des taux d'intérêt négatifs, ce qui revient à piocher directement dans les comptes des épargnants pour soulager les créditeurs insolvables. Dit autrement, Si vous avez mal investi un crédit d'un million d'euros à 4%, cela vous coûte beaucoup d'argent et peut vous mettre en faillite. Mais si vous pouvez refinancer ce crédit à moins de 2%, vos épaules seront allégées du poids de la dette. Vous avez toujours gâché un million d'euros, mais ce sont les épargnants qui payent à votre place et vous évitent la faillite. Le grand avantage des taux négatifs, c'est qu'ils continuent la stratégie de la grenouille dans le pot d'eau chaude, on vous spolie à bas feu de manière opaque sans que vous compreniez vraiment que la vertu ici récompense le vice. Il n'y a qu'un seul véritable problème au taux négatif, les espèces. Pourquoi avoir de l'argent en banque qui vous est ponctionné d'un intérêt négatif, mettons de moins 5% chaque année, si vous pouvez avoir des espèces qui, elles, ne le sont pas ? C'est ce que notait la journaliste Isabella Kaminska dès 2009 dans un papier au titre cristallin Au revoir les billets. En bref, les taux d'intérêt négatifs impliquent bien la fin des espèces. Le problème de cette solution est qu'elle est douce. C'est une morphine qui calme la douleur, mais n'incite pas à régler les problèmes et finit par tuer le patient. Empêcher les faillites comme on l'a fait après 2008, comme le fait le gouvernement Macron depuis le début de cette crise en se portant garant d'entreprises privées dysfonctionnelles est insensé. Eh bien, on refait ça encore aujourd'hui, début 2023. Cela empêche la bonne allocation de nos ressources. Cela empêche les nouvelles structures d'émerger. C'est une forme de nécrose de notre tissu économique et financier. La production économique devient inadaptée à nos besoins réels et, en ajoutant les folies de nos banques centrales, l'inflation frappe. L'inflation, elle date d'avant l'Ukraine. Il ne faut pas oublier ça. Bien sûr, le meilleur remède contre l'inflation est la hausse des taux. Les banques centrales ne le feront pas, elles ne le peuvent pas, le système n'est plus capable de soutenir des hausses de taux. Tous les acteurs publics comme privés sont incroyablement trop endettés. Alors ça, pardon, petit commentaire. Encore une fois, ça date de début 2022. Elles l'ont quand même fait et on est dans la mouisme. Il ne faut jamais... Là, il y a une petite erreur de ma part. Alors, pour lutter contre l'inflation, les politiques reviendront aux mêmes erreurs habituelles et reviendra le contrôle des prix. Bien sûr, si les prix flambent, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'offres pour répondre à la demande. Il faudra donc contraindre la demande. Et bien sûr, cette demande sera contrainte au nom de l'écologie et de la sauvegarde des ours polaires. L'euro numérique le permettra. Vous ne pourrez payer avec ces euros numériques qu'un certain nombre de biens et services. Par exemple, au-delà, mettons, de 300 grammes de viande par semaine, un malus vous sera attribué. Et au-delà de 600 grammes, la vente sera simplement interdite. Vous n'aurez plus qu'à vous rabattre sur un succès d'année, un ersatz, façon tricatel, dans l'aile ou de la cuisse, opportunément détenu par un milliardaire américain, façon Bill Gates, type Beyond Meat, ou peut-être sur des grillons. Idem pour l'essence, l'électricité, les déplacements seront également contraints. C'est vachement pratique aussi quand vous avez des manifs et que tout le monde veut se regrouper quelque part. La fin de l'argent liquide signe la fin de l'argent tout court. Imaginez quelques années d'évolution d'une monnaie dématérialisée et contrainte. Ce ne sera plus une monnaie du tout. Ce sera simplement un immense registre de rationnement. L'euro digital, c'est le retour des bons de rationnement et des pénuries, non pas par dessein, mais par nécessité. Plus ces politiques seront immorales, plus la morale sera invoquée. Moins elles seront vertes et plus l'argument écologique sera avancé. Il ne s'agit pas d'imagination ou d'affabulation, mais de nécessité et de préservation systémique. Il faut que tout change pour que rien ne change. Rarement la célèbre sentence du guépard, il gâteau pardo, n'a-t-elle été plus vivace ? La perpétuation du système capitaliste impose sa mutation en un système collectiviste. Tiens, celle-là, je la répète. La perpétuation du système capitaliste impose sa mutation en un système collectiviste. Bien sûr, cette babelle un jour s'effondrera. Mais il ne nous appartient pas de connaître le jour ni l'heure. Il nous appartient de veiller et d'être préparés. C'est pour cela que je vous invite depuis des années déjà à construire un patrimoine en partie, même en grande partie, débancarisé et démonétisé. A votre bonne fortune, Guy de Lafortelle.